Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle on va parler de pied de biche et plus particulièrement du pied de biche téflon qui nous sert à coudre du cuir. Je vous montre. Ce pied de biche, je l'ai eu dans le coffret de 32 pieds de biche que vous pouvez retrouver dans le lien juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc première chose à savoir, le pied téflon ça ressemble à ça. En théorie il est blanc, il a la particularité comme les poils d'être anti-adhésif. Et comme il sert à coudre du cuir, on va utiliser des aiguilles spéciales cuir. Si vous n'en avez pas, je vous ai mis également un lien en bas de la vidéo. On utilise des aiguilles adaptées à la couture du cuir. Vous n'essayez pas de coudre du cuir avec une aiguille stretch ou une aiguille normale. Il faut vraiment quelque chose d'adapté, que ce soit du cuir ou du simili cuir, c'est pareil. Première chose à faire, on va installer le pied de biche téflon à la place du pied de biche standard déjà présent. Donc on retire le pied de biche en place comme ceci et on y glisse à la place le pied téflon. Ensuite on va changer l'aiguille. Là j'ai une aiguille standard, je vais mettre une aiguille spéciale cuir. Première chose à faire lorsqu'on change une aiguille, on va mettre une feuille de tissu ou un morceau de papier juste ici. Comme ça si l'aiguille tombe accidentellement, elle ne tombe pas dans les tréfonds de la machine, vous pourrez la récupérer beaucoup plus facilement. Vous dévissez l'aiguille, vous la récupérez et on la change. Pour l'enfilage de la machine c'est toujours la même chose, à ce niveau là il n'y a rien qui change. Et maintenant pour la couture, ça se passe comme si vous cousiez un tissu normal. Alors il y aura peut-être des petits réglages à faire au niveau de la tension et de la longueur du point. Plus le cuir est épais, plus il va falloir allonger le point et diminuer la tension du fil. Mais sinon ça se passe toujours de la même manière, on débute par un point d'arrêt. Et on coud normalement tout le long du cuir. Et on termine la couture par un point d'arrêt. Vous voyez que ça n'a pas du tout accroché, le pied de biche glissait littéralement sur la matière. La couture c'est bon, je coupe les petits fils qui dépassent et voici le résultat. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous voulez me soutenir gratuitement, j'ai un uTip qui vous permet de regarder une petite vidéo. Et moi ça me verse 5 centimes. C'est pas énorme, mais ça met un peu de beurre dans les épinards. Et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501